et bien salut tout le monde les amis on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte de nantes de shift à nantes une nouvelle journée à nantes qui commence les 15h ouais j'ai commencé bien tard aujourd'hui j'avais la flemme franchement je suis aussi là pour les vacances donc je me repose comme je suis rentré assez tard hier soir je suis rentré était trois heures et des poussières quasiment quatre heures j'ai dit quatre heures passées comment dire que c'est assez calme c'est assez calme hier soir aujourd'hui c'est à l'air calme aussi le mec de flink sur oui du coup là c'est une commande flink quand nous sommes en train de faire le mec de flink m'a dit que c'était assez calme que les gens étaient partis sur la côte certainement vu qu'ils faisaient beau soit oui la côte si c'est un peu comme l'île d'acquerque finalement c'est le même principe il ya une heure de route je suis à carrefour comme ça partie avec une commande à 4 45 une petite commande assez rapide à faire il est déjà dans quatre minutes aujourd'hui on va passer l'après midi avec avec flink carrefour et c'est sauf si on sonne ailleurs j'ai repéré deux carrefours potentiel pas très loin et pep on me dit dans l'oreillette que t'es pas abonné elle est abonne toi c'est dimanche donc ça devrait plutôt sonner la clim d'ailleurs autant pour moi pour la gopro comme le soleil tape bas ça chauffe la petite rame avec les feux rouges clignotant qui indique qu'on ne peut pas passer et on peut y aller moi je comprends rien j'ai la priorité en fait c'est super bizarre je pense que j'ai vraiment du mal à comprendre leur système et voilà je vais pouvoir appeler le client nous y sommes pour cette commande flink oui bonjour c'est le livre je suis là oui d'accord merci à tout de suite bonjour c'est que ça m'indique ici mais ça je pense pas que ça soit ici ah oui on est sur le bon boulevard donc c'est déjà ça je ne pouvais pas envoyer le tchat j'aurais dit je suis côté route parce que franchement là je ne sais pas du tout où faut aller bah ouais en fait il n'y a aucune entrée ce côté là du coup la question d'où est-ce que c'est je vais attendre ici je suis à peu près au point gps allo bah moi non plus vous avoue que je suis arrivé devant je me suis dit bah il n'y a pas d'entrée ici en fait je suis sur la rue mais du coup je vois pas aucune entrée en fait oula je le vois pas du tout moi je suis pas loin de l'arrêt de bus je suis pas du tout d'ici donc je vous avoue je connais pas du tout je suis à 50 mètres de l'arrêt de bus je suis bien fait que je me suis garé son voiture et cette première livraison est terminée du coup en fait l'adresse c'était un petit peu bizarre parce que c'était pas au bon endroit en fait c'est indiqué ici mais c'était là-bas enfin c'était assez spécial allez les amis on est reparti avec une commande à pratiquement 6 euros après un peu d'attente c'est vraiment calme à flink et en plus il y a quelques calibres il n'est pas tout seul forcément ça n'aide pas pour sonner on sonne un peu quand même ça va on est pratiquement arrivé à l'adresse du client du coup et après on retourne à flink on va faire ses allers-retours pour l'instant je vais rester ici je vois que c'est pas pendant 15 minutes j'ai un autre carrefour qui est juste à côté je prends le nombre de ronds-points ici c'est wow il y a des ronds-points partout je suis là je suis là je suis là je tombe dans la rue là tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite je ne savais pas encore où est-ce que j'allais mettre du gpl et finalement j'ai trouvé un petit truc à 86 centimes le litre c'est sûr qu'en Belgique il a 47 centimes ou alors 56 si je l'aimais de nuit donc ça va on n'est pas tant plus cher que ça on va dire 30 centimes plus cher le litre ça va encore 28 euros le plein au lieu de 18 je crois non genre ça va c'est pas si grave par contre j'ai mis au moins 10 minutes à mettre le gpl la pompe était très longue horrible là on est bon pour pour au moins jusqu'à demain soir je pense peut-être demain journée peut-être ouais possible bon les amis moi je retourne sur il y a un autre carrefour là aussi carrefour non plus je vais le screen au cas où on y en ira peut-être moi je retourne vers Flink pour l'instant et je verrai si je ressonne je vous reprends des clés de commande allez les amis pratiquement 16h et nous sommes repartis avec une double commande à un peu plus de 8 euros à Flink du coup vous avez l'air de se réveiller un petit peu il y a plusieurs commandes d'un coup alors on verra bien on va y passer sûrement une bonne partie de la journée le self-démol c'est s'il y a des libeurs qui arrivent en supplément à ceux de libeurs supplémentaires ça va être un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place de livraison place de cours en fait dans cette rue on verra bien je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris la qu'est-ce qu'ils font ? ils roulent de manière c'est aléatoire les pompiers je ne sais pas il y avait une voie bus et du coup je ne sais pas pourquoi ils n'y allaient pas mais ils ont pris le rond-point à contre-sens enfin je ne sais pas j'ai pas tout compris ils roulent de manière un peu aléatoire 28B rue commandant Noury 28B rue commandant Noury Nantes je ne trouve pas 28B rue commandant Noury Nantes tant pis il voulait mettre l'adresse dessus pour éviter que le téléphone reste au soleil pour éviter qu'il chauffe mais il ne veut pas du coup tant pis parce que là le point c'est qu'il risque de chauffer et puis il y a une guitare dessus nous arrivons tranquillement à la première adresse ça a été assez vite sur la route et voilà les amis nous sommes partis pour la seconde adresse du coup la seconde livraison c'est double commande la première est assez vite la seconde est à 6 minutes de route et après on refonce à Flink j'avais un petit 1 dans la boîte de respiration je me suis dit ah pour moi et ben non c'est une tarification spéciale à Manosk si oui comme j'y avais été du coup il me met les en fait quand vous allez dans une ville après il vous met les bonus tout le temps des villes bon ça va on est à 18.70 en un peu plus d'une heure bon ouais ça va ça va encore bon mes amis je retourne à Flink et je vous reprends dès qu'on a une commande en espérant qu'on en a une assez prochainement on va essayer de garder un bon rythme pour l'instant ça a l'air d'être assez bon un petit c'est calme et qu'il y a pas mal de livreurs on verra bien allez les amis après 10 minutes d'attente nous sommes pas partis avec une belle commande à plus de 8 euros plus de 8 euros pour cette belle commande de 7 km il me fait faire 12 km là sur le GPS il me fait prendre le PRIF oui on va prendre le PRIF écoutez une plutôt belle commande ça a l'air de s'accentuer un peu les commandes à Flink alors on verra en plus j'ai écho que Flink Lille justement c'est la folie écoutez Flink ici aussi ça a l'air d'être bien commencé là tant mieux il y avait encore 5 livreurs et je suis né encore avant donc écoutez on va pas s'en plaindre ça fait plaisir de pouvoir sonner directement mais bon ce n'était pas le cas hier où je devais attendre justement pour sonner aujourd'hui je n'attends pas l'avantage c'est qu'avec tous ces ronds-points ça a vite de mettre des feux avec des feux on aurait mis au moins le double de temps franchement ça fait plaisir de pouvoir circuler assez facilement dans la ville quand même sauf vraiment certains axes qui se sont totalement bouchés comme un axe en travaux dans le centre ou au niveau des ponts je sais ça à certains moments c'est bouché aussi et on va voir ça va voir ça va voir D'ailleurs je viens d'y penser, nous sommes à la Beaujoire, à la Beaujoire il y a un McDo, c'est celui qui est ouvert à 24h24, qu'il faut que je teste, et depuis tout à l'heure il est en zone, tout va voler, et depuis tout à l'heure il est en zone, donc il y a peut-être moyen qu'on sonne, je découvre un nouveau quartier, je ne suis pas encore venu ici. Allo ? Oui bonjour, c'est l'Olivore je suis là, c'est l'Olivore je suis là, merci à tout de suite. Et voilà les amis cette nouvelle, comment on est terminé, d'ailleurs il y a deux zones côte à côte, il y a deux délices des Beaujoires, de Beaujoire, de la Beaujoire, et McDo, peut-être sonné, peut-être ici. Pourquoi pas, en tout cas moi je reprends directement la route de Fling, je ne vais pas perdre de temps à rester ici, 8.65 pour cette nouvelle commande, plutôt belle commande, ce qui nous ramène à 27€, à l'heure actuelle c'est plutôt pas mal. Écoutez moi je retourne vers Fling tranquillement, et on verra bien si on sonne sur la route, pourquoi pas. Allez les amis, après pas mal d'attentes, on est reparti pour une non-commande simple, pardon. On est reparti du coup. Il y a vraiment beaucoup de Livore depuis tout à l'heure, à Fling justement, il y en a quasiment une dizaine. Il y en a au moins une quinzaine qui tournent en fait, mais du coup il y en a une dizaine en continu. C'est un peu horrible, je pense venir à Scarfour ici justement. Énormément de scooters ici. J'ai croisé un scooter électrique, c'est la première fois que je vois un Livore avec un scooter électrique. C'est plutôt pas mal, moi j'aime bien le principe. Je ne me verrais pas en acheter un, parce que ce n'est pas assez développé pour le prix je trouve. Mais le principe n'est pas mal. J'y ai pensé pendant un scooter électrique, mais en 5 ans de savoir. Mais vu que je vais acheter un 125, bah c'est pas la folie quoi, 125. Après je n'ai pas fait ce midi, j'ai commencé tard. Peut-être que si j'avais fait le midi, je serais à 50, 60 euros. Et vu que c'est un dimanche midi, je me base sur le fait que dimanche midi, si jamais trop la folie. Peut-être demain matin, peut-être, midi pardon. Peut-être qu'on sera lundi midi. Et lundi midi, il y a les professionnels qui mangent. Peut-être que justement ça va. Peu de questions. Allo ? Oui bonjour, c'est Liva, je suis là. Oui, je suis là aussi. Allo ? Allo. C'est parti. bon bah les amis je vais m'arrêter là pour cette vidéo ça se calme pour l'instant et moi je vais aller manger comme ça au moins je ne dépenserai pas une petite photo parce que j'en ai fait une toute à l'heure on avait une à 14 heures il m'en demande une quatre heures après et oui du coup je vais aller manger quand ça m'évitera de manger à l'extérieur j'ai de quoi manger chez moi écoutez moi les amis je vais rentrer je retournerai sûrement une vidéo dans la soirée donc la suite au prochain épisode j'espère que la vidéo vous a plu un pouce en l'air un abonné bon ciao